Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Dans les années 80 et 90, l'un des fameux duels du monde du jeu vidéo, vous savez, du genre Amiga vs Atari ST, Sega vs Nintendo, et ainsi de suite, l'un de ces duels donc opposait les deux géants du jeu d'aventure graphique, LucasArts et Sierra Online. Sierra a été fondée en 1979 par les époux Ken et Roberta Williams sous le nom Online Systems. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, Internet n'était pas encore accessible au grand public. Donc clairement, le nom Online faisait probablement référence à l'idée d'être connecté, dans le sens, à la pointe de la technologie. Toujours est-il qu'Online Systems déménage en 1982 pour s'installer à Hawkehurst, en Californie, au cœur de la Sierra Nevada. La société est donc rebaptisée Sierra Online. Sierra s'est fait connaître dès 1980 en publiant le premier jeu d'aventure à proposer des graphismes. Il s'agissait de Mystery House. Mystery House est l'un des premiers jeux vidéo conçus et réalisés par une femme, à savoir Roberta Williams elle-même. Roberta créera par la suite la série des King's Quest, ainsi que Phantasmagoria, l'un des premiers jeux pour adultes. Sierra a parmi ses titres de gloire d'avoir toujours employé et mis en avant des femmes game designers, à une époque où la mode était plutôt type barbu à grosses lunettes. Ainsi, outre Roberta Williams, on citera également Jane Jensen, la créatrice de la série Gabriel Knight. Jusqu'à la fin des années 90, Sierra continuera de développer et d'éditer de nombreux grands jeux. Ils seront par exemple les distributeurs de Diablo ou encore Half-Life. En 1996, le conglomérat CompuCard racheta Sierra à Ken et Roberta pour 1,5 milliard de dollars. Ken et Roberta vendirent la compagnie et aux dernières nouvelles, ils profitent de leur retraite en voyageant tout autour du monde à bord de leur navire, le Sans Souci. CompuCard réorganisera Sierra pour former Sandant Corporation, dont Sierra n'était plus qu'un label. En 1998, des malversations furent découvertes au sein de Sandant, et CompuCard décida de revendre Sierra à la société française Havas. Havas devint par la suite Vivendi Universal Publishing, et est désormais actionnaire majoritaire d'Activision Blizzard. On a déjà dit que Sierra n'existait plus qu'en tant que label, et a finalement été fermée en 2008. Le studio de développement Doc Hearst avait quant à lui été racheté par Codemasters en 1999 pour devenir l'antenne américaine de l'éditeur anglais.